Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sophie Frachot, responsable développement durable et RSE des industries textiles. Je tiens à remercier d'abord l'ensemble de nos intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Pour le bon déroulement de cette séance, on va vous demander de bien couper vos micros, éventuellement couper vos caméras si jamais la bande passante est un peu faible. Vous pourrez échanger avec nos intervenants. Pour ça, on va vous demander de passer par le chat et on relèvera vos questions. Le webinaire va être enregistré. On vous enverra le replay avec la présentation qui va vous être passée aujourd'hui. On va parler ensemble dans l'heure qui vient de cet enjeu indispensable qu'est la décarbonation et particulièrement dans notre secteur textile. Certains y voient une contrainte, d'autres une opportunité. C'est en tout cas un impératif pour toutes les entreprises de ce secteur. Pour ouvrir cette discussion, je vais passer la parole à Olivier Ducatillon, président de l'Union des industries d'oxygène. Merci Sophie, bonjour à tous et merci de cette initiative et cette rencontre sur un sujet et un enjeu très important pour l'ensemble de nos entreprises. Brièvement sur le syndicat textile, on peut se demander toujours finalement les syndicats, à quoi ça sert. Le textile aujourd'hui représente plus de 2200 entreprises, 62 000 salariés, 14 milliards de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, la mission d'un syndicat textile, finalement, il n'y en a qu'une, c'est d'apporter de l'aide et des solutions à ses adhérents et aux entreprises qui en ont bien besoin, avec un constat assez spécifique quand même dans l'industrie textile et je me permets de le rappeler et je soulignerai ça pour notre député qui est là avec nous et qui est très impliqué sur ce projet d'industrie verte, c'est que 80% des entreprises de notre secteur sont des PME. Donc, la décarbonation est un enjeu majeur pour toute l'industrie, donc l'industrie textile n'y échappe pas et on est bien sûr exposé là-dessus. En plus, il faut être clair, on a à tort sur certains côtés cette phrase de notre président qui nous poursuit de l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante. Alors, je pense qu'effectivement, l'industrie du textile, si on résume à ce qui arrive de la fast fashion qui fait trois fois le tour de la Terre et qui arrive, qui est produite avec des industries carbonées et des énergies carbonées et qui arrive chez nous, c'est clair que ce n'est pas l'exemple le plus vertueux. En revanche, tout ce qui est fabriqué en France, et en plus, si on a le bonheur que ça soit fait avec des fibres locales, aujourd'hui, là, on est vraiment dans quelque chose de très vertueux. Donc, je ne suis pas, j'ai oublié de le dire, je suis président de l'UIT, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être tisseur de lin et je dirige l'entreprise Le Maître de Mester qui existe depuis 1835 et qui, pour le coup, en termes de bilan carbone, on est assez exemplaire vu qu'on n'utilise que de la matière locale et que toutes nos opérations se font dans un rayon très, très réduit et par camion de manière très, enfin, le plus exposé, c'est ça. Voilà un peu le décor. Donc, moi, j'ai envie de dire la décarbonation à la différence de la digitalisation. On est dans un sujet qui est délicat et où les attentes doivent être, bien sûr, en rapport, en adéquation avec ce que vivent nos entreprises au quotidien. La digitalisation a eu des effets immédiats sur l'activité, le chiffre d'affaires. C'était un investissement qui était compris parce que le retour était immédiat. Pour la décarbonation, ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, il faut trouver le bon curseur entre la contrainte sur ce qu'on peut lire et ce que je disais encore ce matin avec les projets à 2027 sur les contraintes des entreprises parce que c'était appelé comme ça. Il faut trouver le bon curseur. Et moi, je me dis, je veux juste porter la voix du textile pour dire, je pense qu'on est en avance exemplaire et qu'on fait tout ce qu'il faut pour prendre ce projet, ce sujet à bras-le-corps. Maintenant, voilà, 80% de PME, ne l'oublions pas. Et là, ce n'est pourtant pas ma tasse de thé, mais je suis obligé de m'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis sur l'IRA. C'est 160 milliards qui ont été débloqués en très peu de temps. C'est simple, c'est clair et ça s'applique de manière très rapide. Si on pouvait, en France, je n'oserais pas dire pour une fois, sans vouloir offenser qui que ce soit, et bien sûr encore moins notre député qui a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui, mais qu'on fasse quelque chose de simple, de clair et qui peut se mettre en place très facilement pour l'ensemble des acteurs. C'est notre souhait le plus cher. Quelques exemples et après, je passe la parole. Sophie ne m'a pas encore fait les gros yeux, mais ça n'est pas tardé. On a essayé de faire des choses d'un point de vue collectif, parce que ce sont des sujets collectifs. Les enjeux sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. On a réussi pour la première fois aussi, devant l'urgence à la fois de l'énergie, de l'eau et de la décarbonation, de mettre toute notre expertise au service de ces enjeux, à savoir que dans l'expertise, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'expertise d'un syndicat, mais c'est tout son écosystème, avec le CTI, l'IFTH, avec les deux pôles de compétitivité. On a une expertise qui est partout sur le territoire. Et on a réussi à faire travailler tous ces gens-là ensemble pour un objectif commun, de repenser nos modèles, de repenser nos procédés, nos process industriels, pour aller vers cette décarbonation. Il y a ensuite des sujets qui, aujourd'hui, font partie de notre quotidien, la traçabilité, l'affichage environnemental, où on est très présents, où là aussi, grâce à des gens qui donnent de leur temps et qui s'investissent sur ces sujets-là pour les faire avancer et pour que ça soit, encore une fois, le plus PME compatible et le plus accessible, tout en restant différenciant pour ceux qui font et par rapport à ceux qui ne font pas. Voilà un peu le décor tel que nous on le vit et tel qu'on l'appréhende avec aussi des actions qui ont déjà commencé, mais des questions. J'espère qu'on aura quelques réponses également. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivier. Alors, pour approfondir un petit peu ces sujets et la nécessité de la décarbonation du secteur, je vais maintenant passer la parole à Maxime Effouyès et Erwann Photos du Shift Project qui vont nous expliquer ce qu'est le Shift et pourquoi il va prochainement se lancer dans un projet sur le textile. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Du coup, on va commencer par se présenter rapidement et ensuite, je vais présenter le Shift qui entrera dans le vif du sujet sur le textile, tout ça en 7 minutes. Donc, on va être concis. N'hésitez pas, du coup, à noter les questions. Donc, moi, je m'appelle Maxime Effouyès. Au sein du Shift, du coup, on fait partie de l'équipe salariée. Au sein du Shift, je suis coordinateur du programme industrie, entre autres. Je travaille aussi sur le chaussier coordinateur du programme numérique. Et donc, je participe à la fois à coordonner les différentes activités du Shift et à participer aux travaux de production et de portage comme ce qu'on fait ici. Et du coup, Erwann Photos, je suis chargé de projet au Shift sur des thématiques liées à l'industrie ou à la santé. Et du coup, si on peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, pour vous présenter le Shift, déjà, pour savoir d'où on parle, je le présente de manière très, très rapidement, de manière très synthétique. On est un think tank, concrètement, d'un point de vue statutaire et officiel. On est une association aux lois 1900, reconnue d'intérêt général, à but non lucratif, qui se donne pour mission d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on rassemble les acteurs d'un secteur ou d'un domaine, donc par exemple le textile, dont on va parler juste après, pour produire de la connaissance sur un sujet, la synthétiser dans des rapports qu'on met en accès libre avec les outils de calcul et les données, pour ensuite pouvoir en faire des outils qui sont exploitables pour construire des politiques publiques, en impliquant et en influençant, du coup, en allant chercher, en allant ça accessible à la fois pour les pouvoirs publics et pour les acteurs économiques des secteurs. C'est ça, en gros, notre périmètre en quelques phrases. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, du coup, un des sujets sur lesquels on veut travailler prochainement, c'est le textile, on l'a compris. Donc, on a quand même déjà des premiers... Donc, nous, on n'a pas encore lancé le projet, mais on a des premiers chiffrages qui existent, qu'on n'a pas pu vérifier à ce jour, donc pour l'instant, on ne les cautionne pas, mais qui nous donnent quand même des pistes sur quel est le poids du textile au niveau mondial et comment se répartissent les émissions. Donc, on a notamment les études qui s'affichent en co, qui ont été produites sur les dernières années. Donc, on va avoir 2% des émissions de la fondation de laine de l'épreinture, 8% un peu plus tard par quantis, 4%, 2%. Donc, ces quatre premières études, c'est des études qui chiffrent le poids du textile au niveau mondial. Et on a enfin une dernière de Cycleco, qui date de 2021, et là, qui s'intéressait à un périmètre France, mais au périmètre consommation. Donc, pas juste la production en France, mais notre consommation de textile en France est là, qui chiffrait à 4-5% de l'empreinte nationale. Donc, ça donne un perçu du poids global. Et on a également une répartition de ces émissions dans toute la chaîne de valeur qui sont faites par ces études. Donc là, pareil, ça va varier d'étude en étude, mais on a des premières pistes. Donc, la chaîne de valeur qui va des matières premières, soit d'origine pétrole, soit d'origine agricole, en passant par toutes les machines de production, filature, production de tissus, ennoblissement, confection. Le transport, l'emballage, la distribution en magasin, l'utilisation et notamment le lavage, et enfin la fin de vie. Et donc, les étapes de transport, de distribution et de fin de vie, a priori, ne pèsent que pour quelques pourcents. L'utilisation, ça va être un peu plus conséquent. Quand c'est chiffré, c'est de l'ordre de 10-1%. Les matières, encore un peu plus de poids, 20-30%. Et le gros du morceau, a priori, se situe dans les machines. Donc, ça va être vraiment prépondérant à 50-80% à peu près. Donc, ça, c'est pour notre aperçu a priori via d'autres études. Et on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, le carbone est un sujet pour le textile et pourtant. Donc, comme on a vu, c'est a priori plusieurs, enfin quelques pourcents des émissions mondiales. Donc, c'est un sujet au même titre que, par exemple, le secteur du mairie ou l'aviation ou les camions, qui représentent eux aussi quelques pourcents de l'empreinte mondiale. Pourtant, de ce qu'on comprend du secteur pour le moment, donc évidemment, c'est beaucoup moins vrai pour ce webinaire, parce que là, on est tous autour du sujet du carbone. Mais du coup, je parle du secteur au global. Le sujet du carbone serait occulté par d'autres impacts, par exemple celui des microplastiques, qui ne seraient pas pris comme un sujet prioritaire, de ce qu'on a compris en tout cas. Par ailleurs, le constat chiffré n'est pas clairement établi. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir, on a des études déjà qui chiffrent l'empreinte du textile. Mais même s'il y a un consensus pour dire que c'est beaucoup, on n'a pas un consensus pour l'ordre de grandeur. Donc, ça va de 2 à 8 %, c'est quand même une large fourchette. Et le problème, c'est que les calculs ne sont pas transparents dans ces études. Donc, il y a une certaine partie des calculs, des données qui sont présentées parfois, mais souvent, on n'a pas accès au facteur d'émission, ce qui est embêtant pour un calcul sur une empreinte carbone. Donc, on peut savoir qui a raison. Et du coup, on n'a pas un chiffrage clair, une mesure claire. Et donc, c'est difficile de savoir où agir exactement. Par ailleurs, les solutions qui sont apportées par les acteurs du secteur, là aussi, je parle des acteurs au niveau global, ne se concentreraient pas sur les bons leviers, d'après ce qu'on a compris. C'est-à-dire qu'on va plus avoir des solutions apportées sur des postes qui, en fait, sont minoritaires dans la chaîne, enfin, dans les émissions globales. Donc, la partie distribution en magasin, des actions sur le recyclage, et rien sur la partie machine, qui représente pourtant le gros du morceau. Et donc, parmi ce levier, le levier de la sobriété reste ignoré pour le moment dans le secteur. Mais en fait, même dans les études qu'on a vues, souvent, elles n'abordent même pas le sujet, alors qu'elles constatent aussi souvent qu'on va vers une impasse si on se réfère juste au levier technique seul pour décarboner le secteur. Et du coup, si on passe sur la slide suivante, le projet qu'on veut lancer, du coup, concrètement, c'est un projet qu'on ambitionne de lancer, donc, début 2024, pour avoir le temps de le cadrer, de trouver des partenaires et les financements. Un projet qui serait de l'ordre d'un an, donc, avec la méthodologie CHIF, à savoir que nous, on est capable d'apporter l'expertise carbone, énergie et systémique, vision physique de l'économie, vraiment. Et je reviens dessus à la fin, très rapidement. Et on va chercher, du coup, des partenaires sur le fonds et sur le financement pour embarquer des acteurs à la fois dans la construction de la connaissance et dans le portage ensuite, pour que les acteurs soient capables de se réapproprier le contenu de ce rapport. L'idée du CHIF de manière générale étant même peut-être davantage que de construire de la connaissance, en fait, de réussir à aider les acteurs à se mobiliser pour construire leur propre connaissance et en faire quelque chose in fine, en termes de lancement de dynamique au sein du secteur. Et donc, du coup, on a trois grands objectifs dans ce projet, c'est de construire un constat chiffré qui soit transparent et public, parce que du coup, on veut poser des chiffres comme l'a dit Erwan pour pouvoir hiérarchiser et savoir de quoi on parle. Transparent et public parce qu'on met tout en accès libre pour que ça puisse servir la connaissance collective. Ensuite, de chiffrer le potentiel des leviers de décarbonation et hiérarchiser. Donc, encore une fois, ça répond à un des écueils qu'Erwan avait identifié juste avant. Donc, l'idée, c'est d'identifier les principaux postes suivant les situations, parce qu'évidemment, si vos machines qui fonctionnent principalement à l'électricité sont branchées sur une centrale à charbon ou sur une éolienne, ce n'est pas la même chose, mais d'être capable de pouvoir aider les acteurs du secteur à prioriser leurs actions et de replacer l'industrie textile dans leur organisation collective vers la sobriété. Et donc, c'est là-dessus que je finirai en passant sur le slide suivant. C'est que tout cet exercice, on veut le faire du coup au niveau sectoriel et au niveau mondial, parce que la chaîne de valeurs est mondiale, mais le replacer dans la vision physique de l'économie et la vision systémique de l'économie qu'on a construite au travers du plan de transformation de l'économie française, qui est un projet qui a été lancé il y a trois ans maintenant, qui s'est fini en 2022 et qu'on prévoit du coup de réactualiser, de retravailler au fur et à mesure et qui donne un cadre pour comprendre comment le secteur doit se transformer et comment il est lié physiquement aux autres contraintes. Donc là, l'exemple du textile et habillement, alors qu'il n'est pas du tout exhaustif, c'est juste pour illustrer sur cette slide-là, mais c'est l'idée de se dire, on a raconté comment l'agriculture et l'industrie de la chimie et des plastiques devaient se transformer, quelles sont les interactions avec les transformations qui sont proposées sectoriellement dans le textile ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est compatible avec ce qu'on raconte par ailleurs en stratégie de réindustrialisation et en évolution d'emploi ? Est-ce qu'il y a assez d'énergie pour faire tout ça ? Quelles sont les évolutions que le bâtiment a prévues, que la mobilité et le fret ont prévues ? Est-ce que ça raconte bien la même chose que ce qu'on propose ? Et c'est vraiment cette vision systémique qu'on veut construire pour justement, plutôt que de faire une espèce de grosse contrainte environnementale rajoutée par-dessus les autres, de se dire la société est en train de changer, où se place l'industrie du textile dans tout ça, au niveau de ces chaînes de valeur mondiale et au niveau français, et quels sont les leviers qu'il faut réclamer et mettre en place ? Où est-ce qu'il faut faire les efforts pour s'intégrer dans cette transformation plutôt que la subir ? Y compris si ça réclame des évolutions de modèles économiques, d'approvisionnement, de volume de production, etc. Et donc du coup, pour finir, tout ce projet, on prévoit de le lancer au deuxième trimestre 2024 pour un an avec une publication du coup au trimestre 2 de 2025 et on cherche des partenaires sur le fonds et financiers du coup pour un budget de 150 000 euros à peu près du coup d'ici le début de l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. C'était notre dernier slide. Je me permets juste de réagir, ce n'était pas prévu dans le déroulé, mais il y a juste des choses que je voudrais clarifier et je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, que vos propos, parlent de l'industrie de textile d'un point de vue macro et au niveau mondial. Je ne peux pas vous laisser dire que la sobriété n'a pas été quelque chose d'intégré dans le fonctionnement des entreprises parce que je peux vous dire que les 10 % quand il y a eu le problème de la crise énergétique, les 10 % d'économies d'énergie qui a été demandée par le gouvernement sur la sobriété énergétique, ils étaient atteints par 80 % de nos entreprises bien avant qu'on nous le demande. Le phénomène est en train de se passer de la même façon pour l'eau. Je pense qu'il faut être très prudent et de ne pas faire d'amalgame en laissant penser qu'en gros, il n'y a rien qui se fait d'un point de vue sobriété. Je pense qu'il y a un autre élément que peut-être il est important de citer, c'est que vous avez cité l'étude cycle éco. Dans l'étude cycle éco, il y a un élément qui est fondamental sur la partie textile. Comme vous l'avez dit, 50-80 %, ça concerne bien la partie process de production et le process global. Il faut quand même préciser que si ce process de production est fait en France et en France, il y a très peu d'usines textiles qui sont alimentées par le charbon, je ne connais pas beaucoup, et qui sont alimentées par l'électricité nucléaire, on a un impact qui est divisé par deux par rapport à n'importe quelle importation sur le secteur. Donc, le problème, il n'est pas le comportement des industriels français par rapport à la sobriété ou par rapport à ça. Le problème, il est que 95 % du textile consommé en France est importé. Et donc là, c'est ce qui contribue à faire que les chiffres de ce textile-là, effectivement, ne sont pas bons et ne sont pas vertueux. Et je pense qu'il est important que chacun l'ait bien en tête et qu'on n'interprète pas vos analyses, vos propos en mélangeant le macro avec le national. Je précise du point d'une phrase pour ne pas décaler le planning. Ce qu'on entendait par sobriété, du coup, on disait que ce n'était pas pris en compte dans les études au niveau macroscopique. Et quand on parle de sobriété, on ne parle effectivement pas des efforts des industriels, là, en cas de crise. C'est clair et net que ça a été pris en compte. On parle vraiment, c'est pour ça qu'on l'a reformulé en réorganisation collective à la sobriété. On veut dire comment on réorganise un tissu industriel pour s'adapter en amont pour être plus résilient vis-à-vis de ces crises. Donc, effectivement, on est d'accord et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on construit les axes de travail. Et c'est ça qui nous manque, c'est de documenter cette manière de réorganiser pour être résilients et pas seulement répondre à des contraintes qui nous arrivent. Merci beaucoup Maxime et Evoine et merci pour ces précisions et ces informations très intéressantes. Pour rentrer maintenant dans le concret, je vais passer la parole au député Bruno Midienne qui travaille actuellement sur le projet de loi et qui va nous présenter les opportunités de ce texte pour aider nos industries à se décarponder. Je passe la parole. Merci beaucoup. Merci aux premiers intervenants. Moi, je retrouve avec plaisir la légende du Shift Project parce qu'on les avait auditionnés pour notre partie sur le groupe de travail numéro 3 qui était produit, recommandé et acheté en France. Et je vais saluer aussi France Industrie parce qu'ils ont travaillé avec nous, on les a auditionnés et je pense qu'on va sur le texte de loi d'une manière un petit peu large et puis après sur notre partie à nous qui ne sera pas législative, je tiens à vous le signaler, qui sera infralégislative. Puisque ce n'est que de la norme et de la réglementation. Le projet de loi, il va être présenté en trois parties. Vous allez avoir une partie, tout ce qui concerne la fiscalité qui sera évidemment en fait dans le PLF au mois d'octobre. Ça, c'est évident puisqu'on ne peut pas passer par un autre vecteur législatif que celui-là. Vous avez une partie territorialisation, accélération des procédures de remise des sites clés en main pour les porteurs de projet. Tout ça, c'est dans le même groupe de travail aussi. Et ça, c'est ce qu'est en train d'étudier le Sénat avec quelques articles qui ont trait à la commande publique l'augmentation des normes environnementales dans la commande publique, avec quelques petits sujets qui sont importants mais qui ne sont pas capitaux mais sur lesquels on va avancer aussi, notamment sur l'économie circulaire. Mais je vous dirai après pourquoi ils ne sont pas forcément capitaux parce qu'on les retrouvera ailleurs. Il y a une partie finance aussi qui sera discutée à partir de cette semaine au Sénat en commission qui est le financement vert. Est-ce que dans notre épargne privée aujourd'hui en France, on a fait exactement ce qu'il fallait pour la transformation écologique et énergétique du pays ? Énergétique, pardon. Non, je ne pense pas parce que si vous prenez le livret développement durable, il a servi à beaucoup de choses, ce faux durable. Donc comme ça, à partir de ce moment-là, effectivement, ça n'a pas atteint sa cible. Donc il faut qu'on rééquilibre les choses. Il y aura une autre partie qui, elle, sera discutée plus tard aussi, qui sera discutée, je pense, dans la loi plein emploi portée par Olivier Dussopt qui concerne la partie formation et compétences. Parce que ça, c'est très important parce que les 30 à 40 années de désindustrialisation nous ont amené à perdre énormément de compétences dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de l'industrie. Et il faut qu'on accélère vraiment la formation et qu'on remette des compétences sur le terrain parce qu'on a beau avoir des machines, on a beau avoir des idées, on a beau vouloir décarboner, si on n'a pas les gens pour le faire, on n'y arrivera pas. Donc ça, il y aura plusieurs sujets. Moi, je sais que j'en porte très un qui est plus spécifiquement sur l'association des entreprises avec l'éducation nationale et les chambres consulaires au niveau des CFA pour qu'on accélère la formation au plus haut niveau. Je pense à ça parce que sur mon territoire, Renaud, pour ne pas les citer, a monté un campus et ce campus-là, pour les métiers de l'automobile de demain, ce campus-là a signé un partenariat avec l'éducation nationale et avec la Chambre de commerce et de l'industrie pour éviter que ces deux entités ne fassent, eux aussi, un cycle de formation alors que celui de Renaud est très bien fait et en plus s'appuie sur les technologies d'aujourd'hui. On a besoin d'arriver. Donc voilà, en gros, après, on réunira toutes ces phases-là pour qu'au plus tard, tout soit opérationnel, on va dire courant 2024, soit fin du premier trimestre, soit fin du premier semestre et reste l'objet politique non identifié, le mien, produire, commander et acheter français que j'ai mené avec Philippe Dornano, qui est coprésident du Métis, patron de Cisley, mais aussi coprésident du Métis. Et j'ai eu une chance énorme de travailler avec lui, c'est quelqu'un de très ouvert, de très en avance, je pense, sur l'histoire de la transition énergétique et écologique des entreprises avec un point de vue bien ancré sur le terrain et ça, c'est important. Et on est parti d'un constat que vous avez mentionné un petit peu déjà. On est parti d'un constat, c'est que malgré tous les efforts qui sont faits en termes de fiscalité pour les entreprises depuis 2017, on a un manque en compétitivité de production, on a un différentiel avec les autres pays européens, je ne vous parle pas du reste du monde, qui est de l'ordre de 40 milliards par an. Donc, je ne vois pas, honnêtement, comment aujourd'hui on peut être concurrentiel en se basant uniquement sur le coût du produit manufacturé. Donc, il faut être un petit peu plus intelligent que ça. J'amène une précision avant de continuer sur l'Ira, puisque vous en avez parlé, effectivement, les États-Unis vont distribuer des milliards de dollars et contrairement à ce qui a été dit par M. Biden et par son administration, tout le monde croit que c'est limité en termes de montant et limité dans le temps, ce n'est pas vrai, c'est open bar dans les deux cas. Et ça ne va pas seulement se distribuer sur ce qu'on pourrait appeler l'industrie verte, c'est pour toutes les industries. C'est une mesure totalement protectionniste et de favorisisme des industries américaines. On l'a bien compris. Vous comprendrez aussi que, étant donné que c'est open bar à tous les points de vue, l'Europe va avoir du mal à suivre ce déferlement de billets, de planches à billets sur son sol. Donc, il faut qu'on soit plus malin que ça. Donc, voilà pour l'introduction. Nous, on s'est basé avec Philippe sur une chose. Quel est le gros avantage de la France, qui est aussi celui de la Suède et de la Finlande ? Nous sommes les trois pays européens au mix énergétique le moins carboné. Je vous invite tous à aller sur l'Electricity Map. Vous pouvez voir quasiment en temps réel les émissions de CO2 par kilowattheure produit. Ces trois pays-là tournent pour ceux qui sont les meilleurs entre 15 et pour ceux qui sont les moins bons, 25. Aujourd'hui, ce n'est pas terrible, mais en général, c'est entre 15 et 25 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit à titre de comparaison. L'Allemagne tourne plutôt entre 350 et 450. Vous voyez la différence. Et ça, on ne capitalise pas dessus. En France, on ne capitalise pas dessus et c'est un vrai problème. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'industrie textile est un tissu de petites et moyennes entreprises, voire même certaines TPE. Et ces entreprises-là ont les plus grandes difficultés parce qu'elles n'ont ni l'ingénierie, ni les ressources humaines, ni les moyens financiers, de s'engager dans du reporting ou dans des actions qui coûtent un petit peu d'argent et que seules, finalement, les entreprises, à partir des entreprises de taille intermédiaire et au-delà, peuvent se le permettre. D'ailleurs, le constat est assez simple. Sur les ETI, vous avez déjà 75 % des entreprises qui sont engagées dans la transition énergétique et écologique. C'est beaucoup moins pour les PME et les TPE si on prend de nos serres que l'établissement du bilan de gaz à effet de serre, qui est pourtant dans la loi mais qui n'est pas rempli par 57 % des entreprises pour une raison simple parce que ce sont des TPE et des PME et il faut qu'on les aide. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire comment on fait pour embarquer tout ce beau monde de la plus petite entreprise à la plus grande à avancer et à progresser de manière très rapide sur le chemin de la transition énergétique et économie. Donc, on s'est dit, pardon, troisième constat, le verdissement de l'industrie, là, toute industrie confondue, je ne pointe personne du doigt, toute industrie confondue, je ne dirais pas que c'est un leurre, mais nous avons tellement de normes environnementales, tellement de normes environnementales que ce soit en Europe, ce n'est pas une critique, c'est un constat, que ce soit en Europe ou au niveau international, que certaines industries, et je pense que je serai industriel ou entrepreneur, je ferai peut-être la même chose, vont chercher les normes environnementales qui les intéressent pour montrer qu'effectivement, ils sont engagés, mais finalement, ils s'engagent à bas coût, je veux dire, à bas coût et à peu d'entrain dans la transition énergétique et écologique. Donc, voilà, je vous ai dressé le tableau, maintenant, on fait quoi ? Donc, on a essayé d'imaginer un standard privé, ouvert, volontaire, qui regrouperait, on va dire, au maximum, les 30 normes environnementales les plus efficientes, accepter des industriels et des ONG, alors je sais bien qu'il y a des ONG qui ne vont pas les accepter, mais je sais qu'on avait discuté avec le chiffre projet qui était très intéressé par ce sujet-là, de manière à en faire un facteur d'entraînement pour les entreprises. ces 30 normes environnementales, on va commencer l'écriture du projet. Déjà, ce n'est pas facile, mais après, on se rajoute à une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va mettre des coefficients de pondération en trois dimensions. D'abord, sur la taille des entreprises parce qu'il faut embarquer les TPE et les PME avec nous, donc il faut qu'on leur donne un standard qui soit adaptable aux TPE et aux PME et s'il est appréhendable et adaptable aux TPE et aux PME, il le sera a fortiori pour les autres. Pondération aussi sur le... Et puis, temporalité aussi, vous n'allez pas demander les mêmes efforts à quelqu'un qui est très loin de l'acte des carbonations qu'à quelqu'un qui est acarboné. Donc, ce standard s'appelle TPE, Excellence environnementale européenne, est obligé de tenir compte du droit européen, pas question pour nous d'aller en dehors du droit européen. Ce vœu aussi, du coup, une fois qu'il sera établi, être un facilitateur dans beaucoup de domaines. Les investissements qu'il va falloir pour réussir notre transition énergétique dans l'industrie, notre transition énergétique et écologique sont phénoménaux. Je pense que les aides et les subventions des États, quels qu'ils soient, même de l'Europe, ne suffiront pas à franchir la marche de l'accélération nécessaire pour qu'on y arrive. Donc, il faut qu'on aussi attrape les flux financiers privés et lors des auditions qu'on a menées, celle qui m'a le plus marqué, ça a été celle de la Banque de France qui a été après confirmée par des banques privées. Aujourd'hui, les banques ou ceux qui captent les finances vertes pour les réintroduire après dans les industries, tous disent qu'ils sont dans l'incapacité d'assurer à 100% à leurs clients un investissement totalement vert à cause justement du maquis des normes et du fait qu'ils ne sont pas sûrs qu'à 100% ce soit vraiment vert. Il y a eu une tentation ces derniers mois avec l'IRA d'aller tout balancer aux États-Unis pour certains fonds d'investissement. Ils ont fait vite machine arrière quand ils se sont aperçus que ça ne concernerait pas uniquement l'industrie verte mais bien toute l'industrie, même l'industrie brune. Donc, ces fonds sont là, il va falloir qu'on les utilise mais il va falloir aussi qu'on rassure ces gens-là sur effectivement ce qu'on fait et ce qu'on produit et comment on le produit. Donc, voilà pour les investissements. Ça sera aussi un fast track pour les subventions, vous en doutez bien. Ça aura une influence sur la commande publique dont on va rehausser d'ailleurs dans le texte de loi la partie normes environnementales pour que le coût et la norme environnementale se retrouvent, je ne sais pas si ça sera égalité mais en tout cas plus concurrentielle qu'aujourd'hui. Et puis, voilà en gros ce qu'on va faire. on en est au stade, le comité de pilotage a été créé, les dernières auditions ont été faites, une des dernières auditions qui avait nos amis de France Industrie qui était là et c'était bien normal. Le comité de pilotage, lui, se fait en comité un peu restreint avec les pilotes, avec Bercy, avec la FNOR qui va écrire effectivement ce standard triple E et il y aura un comité de normalisation qui va se mettre en place là avec beaucoup plus d'intervenants de manière à valider étape après étape ce qu'on fait et voir si on est dans le réel ou pas. C'est un challenge énorme, en tout cas, moi je le considère comme ça et Philippe Dorlano aussi. Tout le monde nous dit qu'on est en train de s'attaquer à l'Everest mais le but c'est de simplifier vraiment les choses pour les industriels et en boulin pour les consommateurs aussi mais on va s'attaquer dans un premier temps au process et là on répond un petit peu à ce qu'a dit le Shift Project dans sa présentation. Ce standard-là s'attaque surtout au process industriel et au site industriel. L'histoire du produit manufacturé viendra plus tard et je vous explique pourquoi et après j'arrête parce que je parle trop. Donc, site industriel et process industriel parce que c'est en général les sites et les process qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre donc il faut qu'on s'attaque là-dessus et ils vont bénéficier de notre énergie décarbonée donc ça va les aider beaucoup. On s'appuiera je pense beaucoup sur le GHG protocole que vous connaissez tous sur ces trois scopes donc ça peut vous intéresser aussi bien sûr la taxonomie en fera partie voilà on ne va pas enlever de ces 30 normes les normes essentielles qui régissent un petit peu ce qu'on veut en termes de verdissement en tout cas de notre industrie et de notre économie tout court d'ailleurs. Pour ce qui concerne le reste les produits manufacturés au départ on était parti sur l'analyse du cycle de vie dans nos réflexions. Alors je pense et nous pensons que tant qu'on n'a pas une définition européenne stable de l'analyse du cycle de vie là en ce moment c'est un peu et vous le comprenez les aimants c'est un peu difficile de mettre d'accord les Allemands et les Français. Notre calcul de l'analyse du cycle de vie en France est beaucoup plus moi je le considère plus vertueux puisqu'il prend vraiment en compte le mix énergétique un peu moins les Allemands donc ça va être compliqué de faire les choses là je veux en dire que l'Europe avance là-dessus et qu'on puisse voir mais on verra si on peut une fois que le standard triple E sera opérationnel si on peut attaquer cette partie-là qui est importante aussi parce que ça fait boucler la boucle puisqu'on va jusqu'au produit. Dernière nouvelle que vous avez dit Oui, je suis désolée il faut grappler parce qu'il y a des bâtiments Dernière nouvelle cette fameuse TVA circulaire dont on parle depuis des années que moi j'appelle TVA verte va peut-être pouvoir voir le jour alors je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine mais l'année prochaine sous forme d'expérimentation parce que j'attends un rapport de l'État à ce sujet il paraît que le rapport n'est pas si défavorable que ça. Voilà, j'en ai fini merci. Merci beaucoup monsieur le député pour tous ces éléments et pour approfondir un peu ces sujets et rentrer dans des mesures très concrètes je vais passer la parole à Muriel Julien directrice des affaires publiques de France Industrie on passe la parole Sophie je vous laisse mettre le lendemain slide voilà donc la loi Industrie verte dont nous parlait monsieur vous avez coupé votre micro Muriel Oui donc je disais que le projet de loi Industrie verte dont nous parlait monsieur le député démarre son parcours législatif aujourd'hui même puisque les sénateurs examinent le texte en commission aujourd'hui et demain avant de l'examiner en séance publique à partir du 20 juin les députés monsieur le député me le confirmera peut-être mais devra l'examiner dans le cadre d'une commission spéciale et ça serait sur le mois de juillet soit la semaine du 4 soit le 10 et puis avec la séance le 17 juillet les objectifs du texte ils ont été brièvement esquissés mais j'ai résumé les titres c'est premièrement accélérer les implantations industrielles sur notre territoire en réhabilitant notamment les friches il y a tout un aspect de planification industrielle il y a une modernisation de la consultation du public pour une accélération d'un minima 3 à 6 mois du process il y a des process de facilitation de réhabilitation des friches notamment pour des usages industriels avec y compris la question de la responsabilité et la dépollution il y a également des process pour faciliter et accélérer l'implantation des industries vertes dont la définition est renvoyée à un décret et correspond notamment en partie au big five que vous avez dû entendre exposer par Bruno Le Maire il y a également un volet développement de l'économie circulaire avec une mesure très attendue par beaucoup d'industriels qui est la sortie du statut de déchets sachant qu'au Sénat il y a quelques propositions connexes parfois allant assez loin sur ce sujet-là il y a également le conditionnement de la commande publique à des enjeux environnementaux aujourd'hui c'est possible mais quasiment personne ne le fait et donc le texte propose de s'appuyer sur la future directive CSRD et les BGS pour mettre cette conditionnalité et enfin il y a tout un volet pour créer de nouveaux outils de financement de l'industrie verte le député évoquait le livret développement durable qui ne finançait pas le développement durable et bien il y a un livret qui sera créé à la naissance des enfants et qui si on regarde jusqu'à 18 ans voire au-delà permettra de mobiliser du capital et de le conserver la durée nécessaire pour financer et soutenir l'industrie Sophie je te laisse passer au slide suivant pour nous en tout cas France Industrie les aspects qui sont importants et qui sont pour nous des points de vigilance c'est bien sûr la question du ZAN Monsieur le député a peut-être examiné ça ce matin en commun enfin vous savez cet après-midi mais enfin les députés examinent la PPL ZAN du Sénat en ce moment à l'Assemblée et le dispositif RIIPM c'est les projets d'intérêt intérêt national majeur on a cette problématique là c'est que les projets industriels qui seraient ciblés RIIPM seraient dans une comptabilité différentielle de la comptabilité ZAN et ce qui permettrait de faciliter leur implantation il y a aussi des dispositions autour des comptes sur eux et puis il y a des pistes intéressantes effectivement qui vont venir si l'on en croit les éléments qui avaient été annoncés lors de la présentation du texte aussi par décret et notamment l'extension de l'étude faune-flore ou des éléments sur recours contentieux sur l'économie circulaire on a un petit focus une petite vigilance sur l'aspect implicite de sortie du statut de déchets quand on passe une frontière c'est dans l'exposé des motifs c'est pas clairement inscrit dans le texte donc ça génère quelques inquiétudes Sophie le slide suivant sur la commande publique donc comme je vous l'expliquais et l'expliquait aussi le monsieur le député avec son triple E qui viendrait s'y adjoindre pour les industriels c'est quand même une petite vigilance c'est-à-dire qu'on n'a rien contre les normes environnementales dans la commande publique mais la difficulté c'est que pour l'instant c'est des choses qui sont des comptes conditionnements et l'expérience fait qu'on sait que les conditionnements à moyen court terme deviennent des impératifs et donc si ça devient un impératif ça exclut tous ceux qui ne répondent pas à ces conditions-là et notamment pour le CSRD avec sa quarantaine de points à remplir et des choses comme ça seront relativement compliqués et on a une vraie inquiétude c'est vrai qu'on rêverait d'avoir un European by Act qui viendrait se supplier à cela mais on n'en est pas là notamment au niveau du NZIA je rappelle qu'aujourd'hui les variantes qui relèvent du réglementaire permettent déjà à la commande publique d'en passer par là et puis les points qui ont été évoqués sur le PLF avec le C3IV donc le crédit d'impôt qui viendra aider ces industries vertes et puis un point qui est repris d'ailleurs dans plusieurs propositions des sénateurs c'est de concrétiser l'appel au moratoire sur la réglementation européenne nous laisser le temps de digérer de transposer avant d'en faire des nouvelles et donc voilà ce sont des points de vigilance et des points de suite j'ai fini Sophie merci beaucoup merci pour ces éléments très intéressants pour la dernière partie de ce webinaire nous allons présenter très concrètement comment au niveau de chaque entreprise vous pouvez vous enlever dans une stratégie de décarbonation comme l'UIT s'est engagée à le faire avec le programme Weekend dans une première promotion climat qui va se terminer fin juin et une deuxième qu'on lance pour le mois de septembre et donc je passe la parole à Mathilde Ronze qui va vous présenter ce programme merci Sophie bonjour à tous donc je me présente je suis Mathilde Ronze je suis experte climat et textile chez Weekend et Weekend nous sommes des spécialistes de la transition bas carbone pour accompagner les entreprises donc moi je vais vous parler un peu plus en détail de le bilan carbone et la stratégie climat donc tout d'abord pourquoi on fait un bilan carbone quels sont les objectifs du bilan carbone le principal objectif c'est d'identifier nos principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre pour savoir où on va focaliser ces efforts et une fois qu'on a identifié ces principaux postes d'émissions on va pouvoir identifier des pistes d'action qui vont permettre de réduire notre empreinte carbone un bilan carbone ça permet aussi de définir une baseline pour faire notre trajectoire de réduction et enfin on peut l'utiliser comme un outil pour mesurer la performance de son organisation en matière de décarbonation donc comme vous l'expliquez Sophie si on peut passer à la slide suivante merci donc chez Weekend avec l'UIT on a lancé une promotion climat textile donc notre première promotion climat dédiée au textile où on a 16 entreprises que vous voyez ici qui se sont engagées donc pour un programme de trois mois pour établir leur bilan carbone et leur stratégie climat et là moi je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a obtenus les principaux enseignements de cette première promotion climat si on passe à la slide suivante s'il te plaît merci donc ce qu'on voit tout d'abord c'est que la répartition des émissions de gaz à effet de serre donc des entreprises qu'on a accompagnées elle est cohérente avec les études dont on a parlé le Sheep Project donc les principales études qui existent sur ce secteur et principalement ce qu'on voit c'est qu'on a une part importante qui vient donc des matières premières ce que vous pouvez voir ici en bleu et après tout ce que vous voyez en orange c'est donc tous les process de fabrication donc ça c'est l'étude McKinsey et nous si on passe à la diapo suivante Sophie super donc ça c'est les résultats que nous on a obtenus donc ce que vous pouvez voir donc les 70 en bleu ça correspond aux matières premières et aux process les process de fabrication donc ces 70% là correspondent à l'impact des matières premières principalement et de tous les process de fabrication donc on a des résultats qui sont cohérents la seule chose qui change par rapport à ce bilan carbone donc de McKinsey c'est la partie de l'usage qui est plus faible chez nous tout simplement parce que nous l'usage on l'a fait uniquement en France et que la France vous savez a une énergie décarbonée donc l'électricité utilisée en France a une impact beaucoup moins importante que si on l'utilise dans d'autres pays donc c'est la principale différence qu'on peut voir entre ces deux bilans carbone ensuite si on passe à la prochaine diapo ce qu'on a pu voir aussi c'est que grâce à l'implication des différentes entreprises et parce qu'on a pu utiliser des données précises on est arrivé à aller estimer les impacts de chaque étape de fabrication donc comment on a fait ça tout d'abord on a utilisé une base de données qui s'appelle EcoBalise donc principalement cette base de données là qui nous a permis d'aller détailler l'impact de chaque étape de fabrication et donc ça aussi c'est grâce aux entreprises qui avaient donc des données avec une bonne traçabilité qui sont arrivées à remonter donc à ces données là ensuite notre méthode elle est on a utilisé la même méthode on a utilisé les mêmes bases de données pour toutes les entreprises donc on peut faire des comparaisons entre les différents bilans carbone et c'est pour ça qu'on vous a présenté tout à l'heure un bilan carbone agrégé qui représentait donc la moyenne de ce qui avait été obtenu sur ces 16 entreprises et enfin tous ces résultats là on va vous les présenter plus tard dans un guide qui sera en open source donc ça pourra ce sera des choses qui vous seront partagées avec nos résultats nos bonnes pratiques et ça peut aussi alimenter les travaux du secteur donc par exemple comme les travaux du chiffre et la dernière chose sur la diapo de l'avant mais c'est pas grave c'est qu'on était donc qu'on a une très bonne représentativité de l'ensemble de la chaîne de valeur en amont donc on a vraiment travaillé avec l'ensemble de la chaîne de valeur de la filature jusqu'à la confection et dans la deuxième promotion climat ce qu'on va essayer de faire c'est d'avoir des entreprises qui sont un peu plus dans l'habillement parce que pour compléter les données de notre guide sur cette partie retail et donc si on passe à la diapo suivante et ça c'est par rapport au guide de décarbonation que je vous parlais donc si ça vous intéresse il sera disponible en open source d'ici septembre avec donc un résumé de tout ce qu'on a trouvé comme résultat ainsi que des bonnes pratiques et des recommandations qui est destinée à l'ensemble des acteurs de la filière et si on passe à la diapo suivante merci donc on va réaliser une nouvelle promotion climat textile et habillement en septembre donc si on passe à la diapo suivante merci à qui s'adresse cette promotion climat donc déjà ça s'adresse aux entreprises qui souhaitent réaliser ou mettre à jour leur bilan carbone ensuite pourquoi rejoindre cette promotion ce serait pour élaborer une stratégie climat qui soit ambitieuse et qui soit compatible avec les accords Paris mais aussi pour anticiper tous les risques qui sont liés au dérèglement climatique et aux différentes évolutions réglementaires et enfin l'objectif c'est aussi de former votre équipe en interne pour déployer votre plan d'action et donc notre méthode si on passe à partir notre méthode elle est basée sur quatre piliers donc sur un collectif sur des formations sur un accompagnement individuel et une plateforme de comptabilité et donc sur la diapose suivante vous pouvez voir la démarche si on peut passer la démarche structurée sur trois mois donc c'est notre démarche elle est sur trois mois avec trois journées en présentiel que vous pouvez voir en orange donc des journées en collectif et après elle est découpée en deux phases la première phase c'est réaliser son bilan carbone et la deuxième phase c'est élaborer sa stratégie climat donc à la fin des trois mois vous aurez réalisé votre bilan carbone et vous aurez votre stratégie climat chaque semaine ce que vous pouvez voir c'est qu'on a des masterclass donc des formations par rapport aux différents enjeux pour réaliser son bilan carbone ou élaborer sa stratégie climat en fonction des réalités donc du secteur du textile et tout au long de la formation vous avez un accompagnement personnalisé par un coach comme moi par exemple et accès à notre plateforme de comptabilité carbone et donc pour finir vous pouvez voir les modalités de participation donc les tarifs qui sont dépendants du nombre de salariés par entreprise avec une prise en charge qui est possible par votre opco à hauteur de 50 à 70% et si ce programme vous intéresse ou si vous souhaitez avoir plus d'informations et si vous souhaitez discuter pour savoir si ça pourrait correspondre à vos attentes n'hésitez pas à me contacter ou à contacter quelqu'un de l'équipe et on pourra faire un rendez-vous pour en parler ensemble et je vais laisser la parole à Sophie Merci beaucoup Merci Mathilde Alors pour vous donner un exemple très concret de ce programme je vais donner la parole à Mathieu Beaudoin qui fait partie de la première promotion et donc qui est en train de finir pour ce programme WeCount Mathieu je vous laisse la parole Oui merci Déjà merci de me permettre de témoigner à l'UIT et à WeCount et puis merci aux intervenants précédents c'est très intéressant Alors oui effectivement Tektinov on est en train d'établir notre bilan carbone nous on est basé en Nord-Isère on peut passer à la slide suivante on est basé en Nord-Isère et on est séparé en trois petites sociétés on est 80 personnes environ pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et on produit principalement du tricot à usage technique on peut passer à la slide suivante si vous voulez voilà on est répartis donc on est répartis globalement on fabrique du tricot technique où on intègre toute la chaîne de valeur donc on va et acheter on va acheter du fil où on peut fabriquer notre propre fil on va le transformer et on va pouvoir du coup fabriquer des tricots dans tout plein de secteurs différents on possède une grosse partie de R&D où on développe on travaille des matériaux on développe des textiles instrumentés et récemment lors de la crise la crise Covid on s'est lancé dans la fabrication de masques et la fabrication de matériaux filtrants à l'intérieur donc à travers la création de la société Melbio on est répartis globalement dans trois secteurs d'activité l'agriculture on fabrique des filets de protection notamment pour la protection climatique et la protection anti-insectes sur les cultures au niveau du médical on travaille sur des textiles à usage médical un plan pansement comme je l'ai déjà dit on fabrique des masques de protection et aussi pas mal d'autres textiles techniques je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas forcément l'objectif de cette présentation mais voilà vous pourrez nous retrouver sur les sites internet de notre entreprise voilà je vais prendre juste quelques minutes voilà on est en train d'établir notre bilan carbone donc là ce que je vous présente ici c'est les premiers résultats et je trouve que c'est assez intéressant que Mathilde ait pu intervenir juste avant pour la synthèse justement du secteur textile et on se rend compte que nous notre bilan carbone et bien finalement on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes tendances que ce qui a été identifié donc on va tourner sur un résultat final entre 5000 et 5500 tonnes de CO2 équivalent à la fin on est en train vraiment de finaliser tous nos calculs on essaie vraiment d'être hyper précise qu'on prend vraiment l'exercice très au sérieux on trouve que c'est hyper intéressant alors on part de loin parce que nous on n'avait jamais vraiment effectué cette démarche là et le support le support de Bitcoin était très important pour nous aider à nous aiguiller sur tous ces éléments-là ce qu'on peut voir clairement aussi c'est l'achat des matières premières qui rentrent énormément dans le bilan carbone notamment notre achat de polyamide que l'on ne produit pas on achète du polyamide il est très instructif ce bilan carbone parce qu'il déconstruit aussi des idées typiquement on a l'impression que nos émissions de cœur l'énergie de nos bâtiments etc. va être une part prépondérante et en fait finalement on se rend compte qu'on a moins de 5% pour nos émissions de cœur alors il faut qu'on travaille dessus effectivement mais ça nous permet de vraiment se donner les grandes ordres de grandeur ce bilan carbone là il sera disponible pour la présentation mais voilà donc nous on sait maintenant sur quel poste on doit travailler je pense qu'on peut passer à la slide suivante alors au niveau de l'avancement alors c'est vraiment un screenshot de la plateforme alors pour les potentiels futurs intéressés pour travailler sur ce sujet là voilà la plateforme est très intuitive pour quand on n'est pas du tout sensibilisé c'est quelque chose d'assez d'assez simple à utiliser on a un gros accompagnement de week-end sur le sujet donc je le dis clairement allez-y c'est vraiment très instructif et assez facile d'accès donc on est en train de finaliser le dernier scope là où on essaie de comprendre vraiment l'usage de notre produit après notre production c'est-à-dire en dehors de chez nous mais typiquement son usage et son cycle de fin de vie donc on est en train de finaliser nos interrogatoires avec nos clients voilà alors rapidement quels bénéfices on a pu en tirer à ce stade là je trouve que ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a une meilleure connaissance de nos postes de dépense aux énergies fossiles ça a aussi un intérêt tout à fait direct c'est-à-dire que connaître nos dépenses nos dépendances aux énergies fossiles ça peut aussi tout de suite parler en économie c'est-à-dire que nous on a identifié que typiquement on utilisait du fuel pour le chauffage on a déjà mis en place des actions pour diminuer cette consommation de fuel on voit un impact direct et sur le bilan carbone et sur nos économies alors c'est des choses peut-être assez triviales mais il faut avoir les chiffres en face pour pouvoir vraiment s'en rendre compte cet exercice nous permet d'anticiper dès maintenant les risques associés pour lesquels on va faire face dans le futur alors potentiellement on peut avoir des risques physiques des ruptures d'approvisionnement de matière ça nous permet de tout de suite identifier par rapport à notre business unit il va y avoir des risques associés au carbone mais aussi des risques réglementaires alors là on va avoir des restrictions d'utilisation de plastique par exemple des choses comme ça ça va être très utile c'est savoir mettre l'énergie pour réduire significativement nos émissions alors effectivement tout est chiffré donc en fait on peut tout de suite se rendre compte qu'on peut très vite gagner beaucoup beaucoup en termes d'émissions grâce à la connaissance de notre bilan carbone typiquement ça peut aussi orienter des choix de développement est-ce qu'on doit aller vers moins de matière moins d'énergie quand on se pose la question on peut mettre tout ça dans la balance et se rendre compte où est-ce qu'il faut mettre l'effort on est une entreprise qui entre guillemets partait de loin au niveau de la sensibilisation c'est-à-dire qu'on avait tous connaissance des enjeux le fait d'avoir les visio-thématiques comme Mathilde l'a expliqué permet vraiment d'impliquer tout le monde et donc du coup ça a permis de sensibiliser et d'impliquer beaucoup notre personnel et c'est une occasion pour revoir notre vision notre mission d'entreprise entre guillemets pour sacraliser toute cette démarche-là dans la conception de notre entreprise je vous propose ici ces 2-3 leviers qu'on avait déjà identifiés qu'on va mettre en place alors déjà améliorer notre connaissance de nos process de nos produits donc on va mettre en place des outils pour collecter de manière plus fiable et plus efficace nos données donc voilà vous pouvez voir un petit peu la démarche mais aller questionner mieux nos fournisseurs l'origine des matières premières questionner la fin de vie de nos produits des suivis kilométriques de véhicules de fonction qui n'étaient pas forcément mis en place des actions de sensibilisation des collaborateurs donc voilà un atelier de fresque de climat des propositions de tableaux pour du covoiturage plusieurs leviers en termes de sensibilisation de la sobriété énergétique clairement on peut aller très très vite gagner très très vite gagner sur des choses un peu basiques mais chasser les fuites d'air chasser les fuites de clim changer les mix énergétiques quand on le peut et à beaucoup plus long terme et là c'est un travail de plus longue haleine c'est vraiment réfléchir sur les stratégies d'appro et les gammes de produits que l'on propose est-ce que nos produits y sont en accord avec une volonté de réduction de nos émissions carbone voilà ça doit être la dernière slide je pense merci beaucoup Mathieu et merci un grand merci à tous intervenants pour ces très riches informations on est à votre disposition vous avez dans le chat les coordonnées de Recount vous avez les miennes si vous avez besoin de plus d'informations je vous rappelle qu'on vous enverra le replay avec la présentation dans les jours à venir et voilà n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous souhaite à tous une très bonne après-midi à bientôt merci au revoir merci au revoir